Bonjour Mesdames et Messieurs, chers Saïnois, un nouvel petit échange avec vous depuis mon domicile où je continue autant que faire se peut à respecter les consignes de confinement. Le confinement qui, je le rappelle, en tout cas jusqu'au 11 mai prochain, demeure la seule et véritable protection qui est exigée par les autorités sanitaires. Bien évidemment, un certain nombre d'entre vous se questionnent sur la suite, c'est-à-dire le début du déconfinement et je peux vous dire qu'après un échange par visioconférence avec le Président de la République auquel j'ai participé ce jeudi, nous devrions être fixés sur les instructions qui seront données par l'Etat, je pense dans le milieu ou la fin de la semaine prochaine. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter outre mesure dans l'immédiat. L'Etat a l'intention de prendre les choses en main de façon rigoureuse et il le fera en concertation avec l'ensemble des maires pour adapter les réponses nécessaires pour le déconfinement avec la reprise de l'école, la remise en service petit à petit des transports publics et le redémarrage de certaines activités économiques. Il le fera en concertation étroite avec les maires de telle sorte que les réponses soient celles qui correspondront réellement aux besoins de sécurité de chacun de nos territoires. S'agissant des masques, beaucoup d'entre vous se questionnent. Je salue au passage les initiatives qui ont été prises par un certain nombre de personnes, un certain nombre d'associations qui en fabriquent en respectant les normes de l'AFNOR pour que ces masques soient efficaces. Je les en remercie, c'est important de contribuer à cette production, surtout que très honnêtement pour la puissance publique dans son ensemble, ce n'est pas facile d'en commander et en tout cas de s'en faire livrer. Pour autant, il faut que les Seynois le sachent d'ores et déjà, sauf situation véritablement imprévue, à partir du 11 mai, jour du début du déconfinement, nous serons en mesure de fournir ce qu'on appelle un masque grand public à chacun de nos concitoyens. La ville en a commandé 65 000, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée en a également commandé 500 000 pour les habitants des 12 communes, donc la nôtre. Donc ça représenterait à peu près deux masques dont la durée de vie est limitée. Il faudra s'en séparer au bout de quelques lavages. Enfin, on donnera de toute façon toutes les consignes nécessaires pour que ces masques soient véritablement utiles. Nos personnels également à la mairie, nos services de lingerie en particulier en fabrique à hauteur de 250 par jour. Bref, nous utilisons les uns et les autres le maximum de pistes possibles pour que nous puissions disposer de ces masques-là. Pour autant, évidemment, tout ne sera pas réglé par le port du masque, mais ce sera une vraie mesure recommandée de prévention. Vous vous posez aussi des questions sur la reprise de l'école. Là encore, dans l'échange que nous avons eu avec le président de la République, il faut que nous soyons rassurés. D'abord, il a indiqué que pour les familles qui seraient, malgré les précautions prises, inquiètes, la reprise de l'école se fera sur la base du volontariat. Ceux qui voudront que leurs enfants demeurent à la maison et continuent à travailler par téléenseignement pourront le faire. Pour les autres, et c'est sûrement nécessaire pour les enfants des quartiers où il y a plus d'écart avec d'autres en termes de réussite scolaire, où ça n'a pas toujours été facile de pouvoir travailler à la maison, faute de matériel informatique, faute d'imprimante, faute de liaison internet. Évidemment, on peut espérer que les conditions pourront être réunies pour qu'en toute sécurité, ils puissent reprendre le chemin de l'école, du collège et du lycée le plus vite possible. En tout état de cause, le président de la République a été très clair. On adaptera au cas par cas, école par école, quartier par quartier, en fonction des possibilités qui nous seront données d'assurer une parfaite sécurité sanitaire. Et si ça ne doit pas être dès le 11 mai, si ça ne doit pas être dès le 17 mai, eh bien ce sera plus tard, le temps que nous puissions mettre en place tout ce qui sera nécessaire. En particulier les enseignants, les autres personnels de l'éducation nationale qui travaillent dans les écoles, mais également les employés des mairies, des départements, des régions qui travaillent dans les écoles, les collèges et les lycées, sont à juste titre inquiets également, puisque les enfants, même s'ils sont très peu symptomatiques s'agissant de la maladie, sont tout de même porteurs du virus. Et il ne faudrait pas que la reprise de l'école entraîne une nouvelle dispersion de celui-ci, non seulement auprès des gens qui sont dans l'école, mais également auprès de leurs entourages. Il est donc prévu, et le président l'a confirmé, que tous ces personnels-là seront soumis à un test virologique, ce qu'on appelle les tests PCR, et que naturellement, ceux qui pourraient être porteurs du virus ne seraient pas mis en service, pourrait-on dire, pour assumer leur fonction. Donc voilà, je voulais vous donner ces quelques informations pour vous rassurer, pour vous dire que nous avons encore quelque temps devant nous, que les services communaux et les services de l'Etat sont au travail pour organiser tout cela dans les meilleures conditions possibles, des écoles désinfectées, l'eau gérée, puisqu'on n'a pas fait marcher les circuits, la préparation des masques, des protections, des circuits de fonctionnement, les transports en commun également, la métropole s'y emploie, tout devrait se passer dans les meilleures conditions possibles, pour peu que, comme d'habitude, nous respections les consignes qui nous seront données. Voilà, je vous souhaite de bien poursuivre votre confinement. Je vous rappelle qu'il est nécessaire d'être sérieux, de penser à votre santé, de penser à la santé de vos proches, et je vous dis à bientôt.